Depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion des quatre intercommunalités qui la composent aujourd'hui, la communauté de communes sud-vendée littoral est née. Les élus se retrouvent chaque mois pour délibérer lors du conseil communautaire. Jeudi dernier, le 30 mars, l'ordre du jour était dense et les débats ont duré une longue partie de la soirée sur le thème de l'économie. La présidente, Brigitte Thiber, rappelle également que la mise en route est toujours en cours et qu'il faut se laisser le temps de l'installation. N'oublions pas que nous sommes toujours en phase d'installation de cette grande communauté de communes sud-vendée littorale. Nous arrivons au bout des désignations, mais en effet cette phase peut sembler un petit peu longue, mais est indispensable pour le bon fonctionnement de notre territoire sur toute la fin de deux mandats. Un conseil communautaire particulièrement complet, avec le budget présenté par le premier vice-président, Pierre-Guy Perrier, accompagné de différentes délibérations non moins importantes. Ce soir, un conseil communautaire très très dense, axé principalement sur les budgets et le travail sur notre futur territoire, développé principalement par M. Perrier. Nous avons aussi abordé d'autres sujets, dont l'urbanisme, avec la préoccupation du territoire de Saint-Hermine sur leur PLUI. Nous avons aussi acté de recrutement, l'un qui concerne la communication stratégique de notre comité de communes sud-vendée littorale, et un autre lié au poste d'un informaticien, puisque nous avons des structures élargies et qui nécessitent aujourd'hui un recrutement à temps complet. Si le montage, la lecture et la compréhension du budget primitif n'est pas chose facile pour tous, le premier vice-président, Pierre-Guy Perrier, est revenu sur la méthode utilisée pour sa composition. Ce budget primitif, c'est-à-dire le budget à venir sur l'année qui va se faire, a été construit par rapport à des données qu'on avait jusqu'à maintenant. Les données des dépenses et des recettes des anciennes communautés de communes, tant en fonctionnement qu'en investissement, et puis des données qui nous sont aujourd'hui laissées par l'État ou pas données encore par l'État, et qui font apparaître en effet une certaine tension sur le budget, un petit peu comme toutes les collectivités. Le but de ce soir, c'était bien entendu de faire une prévision pour l'année 2017, et une prévision qui est plutôt pessimiste dans les recettes, et on peut dire optimiste ou pessimiste, ça dépend duquel côté c'est, mais qui font des dépenses qui sont plutôt un petit peu fortes, de manière à arriver à être sûr d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir terminer l'année. Or, on présente déjà cette année, uniquement sur cette projection, un budget qui est très tendu, puisqu'on aurait un fonctionnement qui est négatif, ce qui n'est pas normal pour une collectivité. Le but aussi, c'est de faire une projection dans les années à venir, en fonction des données qui sont celles que l'on avait, et les orientations des efforts que l'on doit faire dans un domaine ou un autre, et qui montrent qu'en fait, la communauté de communes, à terme, va pouvoir faire quelque chose, et à court terme, va pouvoir faire quelque chose de relativement intéressant. Donc, d'un côté, on a une prévision dont on sait qu'elle est pessimiste, et on va voir ce qu'elle avait donné au compte d'administratifs, mais ça nous donne des orientations, ça nous donne des grandes lignes, les outils avec lesquels il faut travailler, de manière à avoir une communauté de communes, qui budgétairement, et bien sûr, du fait de ce budget dans les actions, fonctionne non seulement correctement, mais donne les réponses qui sont attendues par les citoyens de cette grande communauté de communes, de ces 44 communes. Une présentation pessimiste du budget, assumée par son rapporteur, qui a souhaité alerter les élus sur la déviance possible, et la nécessité d'être très prudent, pour pouvoir continuer d'agir les mains libres dans l'avenir. Une proposition de budget qui n'a pas été simple à monter, avec de nombreuses incertitudes. En fait, c'était un travail très technique, très comptable, sur lequel on est obligé de s'appuyer aujourd'hui, et puis toutes les inconnues, on ne sait pas aujourd'hui quels sont les entêtes de l'État, on ne sait pas aujourd'hui comment vont être répartis les fonds de compensation, quels vont être réellement les taux votés demain, quelles sont les capacités que l'on va avoir à faire de la fiscalité. Le but de la communauté de communes aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas plus de fiscalité, ni moins de fiscalité, par rapport à ce qui existait avant, de manière à ce qu'il y ait des recettes qui soient des recettes constantes. Mais ce n'est pas facile techniquement, parce qu'il y a des règles, il y a des lois, on est en France. Et donc tout ça, si vous voulez, compilé fait que ça a été assez compliqué, mais l'écriture même du budget a été quelque chose de très technique, sur lequel on ne s'est pas arrêté sur des envies ou des états d'âme, mais sur quelque chose de très technique. Donc il y a eu beaucoup de travail au niveau des services, mais ce qui a été présenté ce soir, c'est pour ça que je dis qu'on verra un petit peu ce qui va se faire, mais ce qui a été présenté ce soir était surtout montrer une image authentée de quelque chose, avec des orientations, tout simplement, pour que le budget soit quelque chose de plus rationalisé et qu'on arrive à dégager des moyens qui sont nécessaires à notre action. Pour visionner l'intégralité de cette séance, du jeudi 30 mars 2017, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral. de la communauté de communes Sud-Vendée-Littoral. Merci. Merci.